Musique Nous sommes aujourd'hui dans un cours, un tout nouveau cycle de cours que nous allons entreprendre ensemble. Nous avons donc décidé cette année, enfin j'ai décidé cette année de vous donner ce cours sur l'alphabet hébraïque et des secrets, enfin une part des secrets, parce qu'on est bien conscients qu'il est tout à fait impossible de tout expliquer, mais absolument impossible. Je crois qu'il n'y a pas une personne au monde qui a cette capacité de pouvoir dire j'ai tout dit, non c'est impossible, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Et puis nous aurons une série très importante sur l'épître romain et je pense que ces cours que nous allons faire sur l'alphabet hébreu va beaucoup aider certains d'entre vous, parce qu'ils m'ont écrit souvent, ou ils me téléphonent et puis ils me disent, voilà on vous écoute mais on ne comprend pas. Voilà, là on n'a pas compris, on ne comprend pas, c'est un peu compliqué, surtout quand on parle de telles choses en rapport avec d'autres, c'est compliqué. Donc je crois qu'il est très important pour cette année 2022 que nous puissions ensemble apprendre qu'est-ce que décoder un texte de Torah. Comment on fait ? Alors évidemment ça pose pas mal de problèmes parce que des gens, des personnes qui ne sont pas du tout habituées à l'étude hébraïque, mais qui ne fonctionnent que dans un système évangélique, peuvent trouver ça absolument inadmissible. Mais encore, je l'ai dit, on met toujours les barrières où il faut mettre les barrières, sinon évidemment on peut basculer là où il ne faudrait pas basculer. Donc ce que nous allons quand même faire aujourd'hui, c'est rentrer dans l'alphabet hébraïque, très important, pour que chacun d'entre vous, vous puissiez en fur et à mesure des cours qui seront donnés dans l'épître romain, dans d'autres cours, sur un cours très important que je vais vous donner, je crois que c'est dans deux semaines, je n'ai plus la mémoire, il faut que je regarde les cours, les dates, c'est sur la dame fondamentale. Il faut absolument que vous soyez connecté pour ce cours parce que c'est la seule raison, écoutez-moi bien, là je suis un peu présomptueux, c'est pas mon style, pas du tout, mais là un peu quand même. La seule et unique raison, ok, pour laquelle le monde se trouve dans la situation actuelle. Non, c'est pas à cause de M. Macron, non, c'est pas à cause de M. Trudeau, non, c'est pas à cause de M. X, Mme Y, non, 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 la raison n'est pas du tout là. Et je vais vous expliquer quelle est la raison fondamentale du problème de l'humanité. Elle se trouve dans le secret de la Torah. La Torah, je vous assure que ce que je vais vous dire est vrai, absolument certain, nous allons toucher une dimension qui n'est pas sur cette terre, parce que si on parle de la terre, on ne comprend même pas ce qui se passe, on se bat contre la terre. Si tu te bats sur la terre, tu ne peux jamais sortir de ce problème, donc ce sera un cours très important, la dame fondamentale. Donc, aujourd'hui, notre cours, c'est donc l'alphabet hébreu, introduction. Il y aura de multiples cours, parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet, et nous allons développer chacune des lettres. Pas nécessairement dans l'ordre, parce que parfois des lettres en appellent une autre, parce qu'il y a quelque chose qui l'attire vers une autre lettre, pour dévoiler cette lettre. Donc, nous allons comprendre ensemble un peu de quoi il s'agit. Je voudrais donc, en introduction, expliquer un principe que je crois, il faut absolument le dire, en commençant ce cours. Je ne suis absolument pas, et vous ne devez en aucun cas dire, nous avons été à la source, et les autres n'y ont pas été, parce qu'ils sont des traditionnalistes évangéliques, etc. Non, absolument pas du tout. Et je voudrais vous expliquer pourquoi, mais nous allons fonctionner d'une manière tout à fait particulière. Vous savez, je vais vous dire ceci. En introduction, peut-être que ça va vous paraître étrange, mais je vais vous dire ce que nous allons faire pendant tous ces temps. Écoutez mon exemple. Vaut ce qu'il vaut, vaut ce qu'il vaut. Mais quand on parle des choses de Dieu, les exemples sont toujours extrêmement fragiles et faibles. Lorsque tu vas dans ton réfrigérateur, et tu achètes une bouteille d'eau, puis tu la mets au frais, puis tu as bien soif, tu ouvres ta bouteille d'eau et tu bois. Est-ce que tu es rafraîchi, oui ou non ? Oui ou non ? Évidemment. Sinon, tu n'irais pas, tu ne la boirais pas, tu n'aurais aucun besoin. Donc, cette bouteille d'eau te rafraîchit. Et pourtant, l'eau ne vient pas de la source. Écoutez bien, elle vient de la bouteille. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de la source à la bouteille. Alors, celui qui boit la bouteille, est-ce qu'il boit de l'eau de source ? Dans le meilleur des cas, oui. Mais il n'a pas été à la source, il était à la bouteille. Écoutez bien le raisonnement. Ce que nous allons faire... Donc, ce qui veut dire quoi ? Je vais comparer, mais ce n'est pas du tout méchant. Aucune méchanceté dans ce que je dis. Je veux dire, les églises qui parlent d'une chose, je dirais, extrêmement habituelle, qui ne rentrent pas dans les profondeurs de la parole intérieure, des choses cachées profondément. Est-ce qu'ils ont bu à la source ? Est-ce qu'ils ont bu de l'eau de source ? Oui, bien entendu. Évidemment, lorsque tu parles de Yeshua HaMashiach, est-ce que tu dis la même chose que moi qui vais à la source ailleurs ? Mais bien sûr, tu parles du même Mashiach. Et nos ancêtres qui étaient avant nous et qui ont fait des choses absolument fantastiques. Il y a des gens qui ont été des hommes et des femmes de Dieu, mais qui ont dépassé les limites de ce que nous pouvons imaginer. Est-ce qu'ils n'ont pas bu à la source, l'eau de source ? Mais oui, bien entendu. Donc, qu'est-ce que nous allons faire, nous ? Ce n'est pas qu'on est meilleur qu'eux. Ce n'est pas qu'on fait meilleur qu'eux. Non. C'est-à-dire que nous avons un autre système que nous mettons en place. C'est-à-dire que nous allons faire ce que nous appelons retourner à la source même, où l'eau est puisée avant de la mettre en bouteille. Écoutez bien mon exemple. Jusque-là, essayez de me suivre. Parce que c'est un peu spécial. En Belgique, et notre ami Alain, qui est en Belgique, un bon Belge, bien que chez nous, peut-être il a été, et Jean-Marie aussi. Ah bon ? Ah ben oui, ah ben oui. Eh bien, il y a en Belgique ce qu'on appelle la grotte de Han. Et dans cette grotte, pour ceux qui l'ont visitée absolument magnifique, tu retournes à la source. Et pour y retourner, tu rentres profondément dans la terre. Et lorsque tu rentres dans la terre profondément, tu trouves des lacs et des rivières. Et à l'intérieur, c'est absolument inimaginable. L'eau coule partout. Et c'est, mes amis, c'est ce que nous voulons faire. Pas seulement boire à la bouteille, mais nous voulons à travers la connaissance hébraïque. Et vous allez voir, retourner dans la matrice. Retourner dans la matrice. Là où nous allons comprendre les secrets qui n'ont pas toujours été connus. Non pas que si tu ne connais pas le secret de la matrice. Ça ne veut pas dire que le salut est mis en cause. Je commence comme ça ce cours, pour bien mettre au point les choses qu'on ne me dise pas. Oui, tu crois que tu sais, que nous ne savions pas. Je ne dis rien de ça. Dans le meilleur des cas, où les églises ne diraient que des vérités sans jamais se tromper, je n'ai rien contre. Mais je dis que nous allons faire un autre voyage tous ensemble. Et ce voyage s'appelle, nous allons rentrer à la source. Nous allons rentrer à l'intérieur de la grotte source. Nous allons la visiter. Nous allons découvrir des rivières. Nous allons découvrir des lacs. Nous allons découvrir des salles où l'eau coule abondamment. Et cette eau est parfaitement pure. Et nous allons la puiser avant même qu'elle sorte. Celui qui la boit à l'extérieur, boit la même que celle qui est à l'intérieur. Mais nous avons une autre vision. Donc ce que nous allons faire en étudiant l'alphabet hébreu, vous allez voir le mystère du texte. Absolument, mais fabuleux. C'est rentrer dans un système complètement divin qui va nous révéler le secret caché des mots, des racines, des phrases, des textes. La Bible nous dit, les rabbins nous disent une chose magnifique. Je ne sais pas si le chiffre est exact, même s'il n'est pas exact. Qu'importe, ça dit quand même bien ce que ça veut dire. Ils nous disent que, entre guillemets, il y aurait au moins 70 façons d'expliquer chaque verset biblique. Donc si nous avons déjà connu un ou deux, on est déjà content. Et on va essayer d'aller plus loin et parfois d'en connaître deux ou trois. Donc, tout ceci dit, nous respectons tout le monde. Je vous supplie d'une chose. Mes amis, écoutez-moi. On est dans les temps, nous devons apprendre une chose, et c'est mon cours, mais c'est une introduction très importante. Nous devons apprendre à nous respecter les uns les autres. Respecter ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que nous. Ne pas leur jeter la pierre. Ne pas leur dire, moi je sais, toi tu ne sais pas. Si moi je sais quelque chose que toi tu ne sais pas, s'il te plaît, oh c'est moi quelque chose que tu sais et que je ne sais pas. Mais respectons-nous. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, je suis convaincu, et dans les semaines et les mois qui vont venir concernant l'alphabet hébreu, va vous faire rentrer dans quelque chose que vous n'avez même pas imaginé. Tellement, c'est absolument glorieux. Glorieux. Donc, commençons maintenant le cours. Nous allons donc voir l'alphabet hébreu. Pour commencer, des choses que plusieurs connaissent, que d'autres ne connaissent pas, donc je vais être très simple. Avez-vous reçu le document ? Vous l'avez reçu ? Très important de le voir, d'aller voir avec vous. Très important. Parce que nous allons étudier aujourd'hui 20, le nombre de lettres de l'alphabet. Écoutez, c'est important de commencer par cela. Il y a en hébreu 22 lettres. D'accord ? Très facile à retenir. 22 lettres de l'alphabet. Elles sont donc sur cette feuille. J'ai fait un petit... Je vais vous le mettre en ligne. D'accord ? C'est plus simple. Je vous mets en ligne. D'accord ? Je vous mets la première partie en ligne. Comme ça, vous pourrez regarder. Voilà. Le petit partage d'écran. Vous pouvez les voir, oui ? Donc, voilà. Nous avons donc... Bon, ici, sur la première page, il y en a donc... Vous en avez 15. Après, je vous montrerai les six autres. D'accord ? Oui, les sept autres. Donc, ici, vous en avez 15. Vous voyez ? Ce que j'ai fait, c'est répartir en quatre colonnes. La première chose que nous allons apprendre dans ces lettres hébraïques, c'est que... Il y a... trois façons de pouvoir lire une lettre, et même plus que trois. La première, c'est ce qu'on appelle... Écoutez bien et retenez bien, parce que ça va être très utile dans toute l'année qui va venir. Ici, c'est... C'est un cours absolument hors de ce qu'on fait d'habitude. Complètement hors du système habituel. Mais c'est très important. Quatre colonnes. La première façon, c'est ce qu'on appelle les lettres hébraïques dans l'ordre. Il y en a donc 22. Et vous avez dans la première colonne ce qu'on appelle donc ordinal. Vous voyez, c'est écrit ordinal. C'est-à-dire, c'est les lettres alphabétiques dans l'ordre. Alev, Bête, Guimel, Dalet, Le Ré, Le Vab, etc. Jusque le Tav. Le Tav, lui, c'est donc la 22e. Et nous allons compter chaque lettre pour une valeur qui lui est donnée par l'ordre successif dans l'alphabet. 1, 2, 3, jusqu'à 22. C'est donc ce qu'on appellera une guématria ordinal. D'accord ? Je vais être très lent aujourd'hui parce que c'est une introduction au décodage hébraïque du texte. Je vous ai dit donc que nous allions rentrer un peu dans les grottes pour commencer de voir ce qui s'y passe. Ça va nous aider, lorsque nous allons comprendre ce système, de rentrer à l'intérieur du texte. et vous allez voir le mystère qui se cache. Je vais vous montrer quelques secrets absolument formidables. Puis, nous avons la deuxième colonne. Vous voyez cette deuxième colonne ? Donc, ici. D'accord ? Elle s'appelle donc numérale. Qu'est-ce que c'est que le numérale ? C'est en général ce qu'on utilise pour beaucoup dans l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire que les neuf premières lettres sont calculées, je vous le montre, de un, deux, comme ordinal. La même chose. Regardez, c'est la même chose. Et puis, dix. Une lettre tout à fait particulière, le dix. On va l'étudier très particulièrement parce que le dix contient un mystère. C'est la lettre dont Yeshua disait « Celui qui supprimerait la plus petite lettre, le yode, serait le plus petit dans le royaume. » Donc, cette petite lettre yode est absolument, mais extraordinaire. Puis, à partir de dix, alors, nous commençons en numéral, écoutez bien, en numéral, à passer, non pas à onze, mais à vingt. Puis trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, on arrête là, et puis nous basculons cent, deux-cent, trois-cent, quatre-cent. Je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est que, pourquoi a-t-on choisi vingt ? Pourquoi trente ? Et pourquoi quarante ? Quelle en est la raison ? Eh bien, tout simplement, parce que si vous prenez l'ordinale, vous allez voir que onze, en fait, c'est un plus un, deux. Et on rajoute un zéro. Est-ce que vous me suivez ? Dix, un et zéro, c'est un et zéro. La douzième lettre, un et deux, fait trois, donc trente. La treizième, un et quatre, fait quarante. D'accord ? Ainsi de suite. Donc, nous avons le décodage ordinal d'une lettre, le décodage numéral. Retenez bien, très important, parce que souvent, je vous parlerai, voilà ce que dit le mot en ordinal ou en numéral, et puis, troisième colonne, troisième colonne, nous avons ce qu'on appelle une lecture pleine de la lettre. Pleine. C'est-à-dire, l'exemple, je l'ai écrit ici, regardez, le aleph que vous voyez ici en haut, en fait, quand vous dites aleph, vous prononcez trois sons. Le aleph, le a, le l et le f. Donc, trois sons. Un, deux et trois. Lorsque vous faites l'addition de la première, la deuxième et la troisième, vous trouvez une valeur numérique de 111. Ça s'appelle une guématria pleine. D'accord ? 111. Ainsi donc, vous avez le bet qu'on prononce en réalité. Écoutez, en réalité, la lettre bet que vous voyez ici qui est la deuxième lettre et la première lettre de la Torah, bereshit, bet, en fait, c'est écrit bet. et se prononce avec un youd. Il y a un youd au milieu. C'est assez, c'est, il y a d'autres exemples que vous avez sur votre feuille, vous pouvez regarder vos deux feuilles, nous avons d'autres exemples comme celui-là. Ils sont ici, d'ailleurs, je crois. Oui, le chret, en fait, ce qu'on appelle le chret, en fait, il y a un youd au milieu et dans le t'et, dans l'écriture hébraïque, il y a aussi un youd au milieu. Regardez, il est là et également là. Vous avez donc la valeur pleine de chacune des lettres. Bet vaut 412. D'accord ? 412. Guimel vaut 83. Dalet, 434. Ainsi de suite, je vous les ai toutes écrites pour que vous puissiez bien garder ces deux documents ensemble. Ceux qui n'ont pas pu l'obtenir, ne vous inquiétez pas, elles seront sur le site, je n'ai pas eu le temps du tout aujourd'hui de les mettre, elles seront sur le site. Dès demain, vous pourrez copier ces deux feuilles dès demain sur le site. Si vous n'arrivez pas du tout à les copier, ça peut arriver, vous me faites seulement un petit mail et je vous les enverrai personnellement parce que je veux que tous, chacun d'entre vous, absolument chacun d'entre vous, ayez ces deux documents. Donc, je reprends tout simplement ce que je disais maintenant. Nous avons donc 22 lettres et 3 systèmes de lecture. N'oublions pas non plus quelque chose de très important, mais très, très, très important. Ce sera l'occasion du prochain cours et du prochain document. C'est que chaque lettre, nous allons les étudier, dont une à la fois, chaque lettre a un sens. Le Aleph signifie à la fois un prince, un maître, un bœuf, un conseiller, un époux, vous voyez, un maître, oui, c'est une seule lettre à tous les sens. Ce qui veut dire, le bœuf signifie une maison, un nid, une tente, un palais, une résidence. La seule lettre, elle seule, signifie à la fois toutes ces choses. C'est pourquoi, lorsque tu lis la Torah en hébreu, mais tu te rends bien compte qu'à chaque fois que tu lis le bœuf, au moment où tu dis Bérechit, chaque lettre est en train de se dévoiler complètement dans une explosion, littéralement une explosion d'explications. Et la parole de Dieu prend sa puissance d'une façon absolument incroyable. Chaque lettre est en train de prendre ça, vraiment une dimension, et le mot explose lui-même comme un feu d'artifice incroyable, inimaginable, à cause de la valeur ordinale, numérale, pleine, également dans le son et dans l'expression de chacune des lettres. Chaque lettre a son propre sens. Ainsi, il y a des exemples absolument, mais inimaginables. Je voudrais vous donner un exemple, juste pour vous montrer la puissance, mais nous allons y revenir, croyez-moi, nous allons y revenir. Je voudrais vous lire un texte absolument, mais c'est quasi inimaginable. Je sais que la lecture est absolument surprenante, mais je voudrais vous lire une lecture qui m'a vraiment attendez, il faut que je retrouve ah oui, c'est dans Exode, ah oui, Exode 1. Voilà, 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 écoutez, vous pouvez le prendre si vous l'avez en hébreu, en français, ça ne sert à rien, vous n'allez pas comprendre en hébreu, c'est simplement un exemple pour vous montrer la puissance que dégage seulement deux mots hébreux. Écoutez bien, c'est absolument inimaginable. Shemot, chapitre 1, verset 1, d'accord ? Ce que vous allez entendre aujourd'hui, je ne pense pas, vous n'avez pas encore entendu ça, à mon avis. Ce que vous allez entendre, c'est absolument extraordinaire. c'est ainsi que commence Exode. Et voici les noms des enfants d'Israël. Si nous comprenons Véhélé, nous pouvons lire autre chose. Écoutez bien, c'est surprenant, très surprenant. Véhélé peut être lu, peut être unu, pardon, excusez-moi, Éléa. Éléa, Shemot. Alors, on peut couper Shemot de la façon suivante. Chine, le pardon, oui, le chine, c'est mépriser, détester, avoir, en français, on dit chine, c'est une dent. Vous avez remarqué qu'il y a une expression en français qui est très intéressante quand on dit qu'on a une dent contre quelqu'un. Vous connaissez ça ? Vous avez l'habitude, vous avez entendu ça, on dit, j'ai une dent contre quelqu'un. c'est-à-dire que j'ai quelque chose, il y a quelque chose, j'ai du mépris pour quelqu'un, j'ai de la haine pour quelqu'un. Donc, si je prends, et voici, Shemot, Éléa, si vous voulez, Vé, Éléa, Éléa, qui est Éléa ? La première femme de Yaakov. Écoutez, qui a eu combien d'enfants dont les quatre premiers sont absolument incroyables ? Les quatre premiers de ces enfants et les quatre lettres de ces noms, les quatre premières lettres de chacun des noms sont les quatre lettres parmi toutes les lettres du mot Israël, quatre de ces enfants, la première lettre forme le mot Israël. C'est incroyable ! Donc, écoutez le décodage. Vé, Léa, je lis autrement, Shemot, Shin, Haïr, et Mot. Qu'est-ce que c'est en hébreu, Mot ? C'est la mort. Incroyable ! On peut donc lire un texte très étrange, et c'est là que je vous dis qu'on rentre dans des systèmes très complexes, mais ici, on est là pour ça. On essaie de rentrer un peu dans la grotte où la source coule. Iléa méprise la mort des enfants d'Israël. Ils vont partir en Égypte et ils vont être enfermés dans un système de mort. Voilà une lecture très surprenante. Donc, nous sommes dans un système de lecture hébraïque mais tellement incroyable. Je voudrais donc vous parler de cet alphabet hébreu en commençant et je vais vous montrer le deuxième document. Je vais vous partager le second document. Voilà. Vous le voyez bien ? D'accord. Voilà. Donc, nous allons parler du deuxième document et nous allons comprendre quelque chose de très 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 important concernant le secret hébraïque de l'alphabet. Nous allons prendre la première lettre d'accord. Aleph. Première lettre de l'alphabet. Jusqu'à là, est-ce que vous me suivez ? Suivez-moi bien. Écoutez, c'est très important. Première lettre Aleph. Dernière lettre de l'alphabet Tav. D'accord jusque-là ? D'accord ? Tav. Aleph Tav. On peut dire dans un langage extrêmement biblique, évangélique, très traditionnel, l'alpha et l'oméga. Autrement dit, qu'est-ce que nous découvrons ? C'est que entre Aleph et Tav se trouvent toutes les lettres de l'alphabet. L'Aleph Tav, si vous voulez, l'alpha et l'oméga hébreux, l'Aleph Tav, c'est une concentration de tout l'alphabet hébraïque. Il y a un rabbin qui a écrit un livre d'ailleurs très intéressant sur le secret du Heth. Aleph Tav. Et il fait une lecture. Écoutez, la lecture, je la trouve absolument incroyable. Il fait une lecture du texte et il dit ceci. Écoutez bien, pour vous montrer qu'est-ce que l'alphabet. J'essaie d'aller très doucement pour que vous ne lâchiez pas et que vous ne parliez pas le courant. D'accord ? On reparlera beaucoup de fois de toutes ces choses en plus et en plus et en plus. Et je vous demande de réécouter le cours. Il dit ceci. Il fait la lecture et il s'arrête là. Bereshit et il dit au commencement Dieu créa Et. Écoutez bien le texte. C'est absolument incroyable. Je vais maintenant l'expliquer. Au commencement, Dieu créa l'alpha et l'oméga. Il créa l'alphabet divin. Au commencement, Dieu créa l'alphabet Hachamahim des cieux V. L'alphabet divin Hachamahim V. Haaretz et de la terre. Voilà une lecture absolument, mais absolument nouvelle. Qu'est-ce que nous apprenons ? Que le monde a été créé par l'alphabet divin et, écoutez bien, c'est surprenant. Mais vous me direz, mais Dieu n'a pas d'alphabet dans son ciel. Mais qu'est-ce que l'alphabet ? Pourquoi Dieu donne-t-il un alphabet ? Est-ce que s'il n'avait pas seulement parlé, ce n'était pas suffisant ? Mais Dieu a donné le code écrit afin que nous puissions comprendre ce qu'il dit et que jamais nous ne l'oublions. Autrement dit, l'alphabet divin, c'est la parole divine fondamentale. Écoutez, et vous allez entendre quelque chose d'absolument, mais absolument, absolument incroyable. Vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment tu peux nous dire que l'alphabet, c'est la création du monde ? Mais bien sûr, puisqu'il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et il est écrit que Dieu créa le monde par quoi ? Par sa parole. Mais sa parole, ce n'est pas une lettre, sa parole, c'est toutes les lettres. Il n'a pas utilisé qu'une, il a utilisé toutes les lettres, il a utilisé tout ce qu'il est pour créer ce monde. Alors, je vous dis que l'alphabet divin, écoutez ceci, vous voyez qu'il est écrit, il y a ici, j'ai marqué quelques exemples, vous voyez qu'il est écrit quelques exemples ? Et en dessous, j'ai laissé une ligne pour que vous puissiez écrire vous-même ce que je vais vous dire maintenant, pour que vous puissiez le lire. L'alphabet divin, si je fais l'addition, écoutez bien maintenant, écoutez les mots, si, non, je ne vais pas dire si, parce que si, c'est inconditionnel, je vais faire maintenant l'addition dans la valeur ordinaire de toutes les lettres de l'alphabet. le 1, aleph, plus bet, 2, ça fait 3, plus guillemets, 3, ça fait 6, plus dalet, 4, ça fait 10, etc., etc., jusque tave, la 22. Et je trouve en guillemotria ordinal, le total de toutes les lettres en ordinal me donne la valeur de 253. D'accord ? Vous pouvez prendre votre temps pour le calculer à la maison, pas maintenant, c'est trop drôle. 253. Mais qu'est-ce que c'est que ce 253 ? Eh bien, c'est équivalent au mot que j'ai mis à côté, arérem. Qu'est-ce que c'est arérem ? J'ai laissé des petits pointillés pour que vous écriviez. C'est la matrice. La matrice. Littéralement en hébreu, écoutez bien, l'utérus. L'endroit où Dieu va mettre, va produire sa création, où il tient tout en création. c'est le centre de la création. Ainsi, nous apprenons que 253, toutes les lettres de l'alphabet ajoutées les unes aux autres, ne forment qu'une seule et unique chose qu'on appelle arérem, la matrice fondamentale. C'est pourquoi lorsqu'on dit que Dieu créa le monde par la parole, je ne sais même pas honnêtement si on a très bien compris de quoi on parle. Bon, vous me direz celui qui conduit une voiture n'a pas besoin d'être mécanicien pour conduire, ce qui est vrai. Néanmoins, si tu es mécanicien quand même, si tu as une peinte, tu peux réparer. mais voilà que nous apprenons que la puissance de l'alphabet, c'est cette parole, cette concentration de toutes ces lettres les unes sur les autres. Vous mélangez toutes les lettres et puis Dieu, dans une explosion, va faire sortir de la matrice un monde, un univers que personne ne peut comprendre. Voilà une des choses absolument, mais absolument fantastiques. Absolument fantastiques. Nous avons donc première découverte. La totalité des lettres alphabétiques, c'est la matrice de l'univers. Je trouve que chacun devrait prendre son courage en deux mains et puis se dire je vais quand même me mettre à étudier un peu l'hébreu parce qu'il y a quand même des secrets que vous ne trouverez jamais en français eux-mêmes, même si c'est vrai qu'on peut comprendre certaines choses, mais véritablement il y a des secrets qui sont cachés dans le texte. Absolument quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, nous allons continuer la lecture et nous allons revenir à notre être. Vous le voyez ici, je l'ai écrit de cette façon. Attendez une seconde. Voilà ici. Alors, il est ici le être, vous voyez, le aleph, première et dernière. Je vais vous demander si vous avez de quoi écrire, prenez de quoi écrire. être. Dans le bas de la feuille, vous voyez les trois calculs de ce mot. D'accord. Être a dans sa guimatria ordinal une valeur de 23. C'est vraiment, ici je vous donne un cours comme je n'ai jamais fait, je sais que c'est un peu différent de tout ce qu'on fait, mais c'est parce que je veux vraiment vous mettre les bases avant d'aller plus loin dans les autres cours, mais ça va vraiment vous aider. Ce que je vais vous demander dans les jours qui viennent, c'est de relire tout ça et puis de bien vous mettre dans la tête ces explications parce qu'elles sont très importantes pour ce que nous allons faire plus tard. Je veux vraiment qu'on puisse passer à des dimensions plus importantes. La valeur numérale de hét est également de 401. Tav 400, Aleph 1, 401. D'accord. Vous me suivez bien. La troisième valeur pleine, 517. Et maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose de tout à fait surprenant. Nous allons nous occuper de la valeur ordinale. Je ne m'occupe pas du reste aujourd'hui, uniquement l'ordinale. 23. Dans l'ordre, 23. Tav, c'est la 22e lettre, Aleph la première, 22 et 1, 23. Dans la valeur ordinale, 23. Écoutez bien ceci. Écoutez, concentrez-vous bien maintenant parce que c'est un peu particulier. Écoutez-moi bien. J'espère que je ne suis pas en train de vous compliquer la vie à outrance, mais ça va vraiment vous aider dans les semaines et les mois qui vont venir. Écoutez bien, à ce cours unique. c'est unique. Je n'ai jamais fait ça. Il y a 22 lettres. D'accord ? Si vous voulez trouver le centre de 22, le centre de 22, c'est 11. C'est 11 d'un côté et 11 de l'autre. Le centre, véritablement, si vous devez couper en deux, il faudrait couper entre la 11e d'un côté et la 11e de l'autre. Donc, on va faire un autre système. On va regarder les 11 d'un côté, les 11 de l'autre. On va regarder la dernière 11 là et puis la dernière 11 par là. Et nous allons découvrir que ça donne deux lettres. La 11e, en partant de 1, c'est le kaf. La suivante, c'est le lamed. Kaf, lamed. C'est le cœur, le cœur, le centre même de l'alphabet hébraïque. Kaf, lamed. Et kaf, lamed, c'est un mot. C'est un mot hébreu qui signifie, écoutez bien, kol et qui veut dire en français tout. Tout. Nous avons donc un alphabet qui est la concentration de la matrice et au milieu de cette matrice se trouve tout, c'est-à-dire le cœur profond de la création. Kol. Vous imaginez un peu le texte. Mais voilà que kol, kaf 20, lamed 50, c'est lamed 30, kaf, lamed, égale 50. Mais, écoutez bien, dans sa gematria ordinal, nous sommes dans la onzième et la douzième lettres. Onze et douze, vingt-trois. Vingt-trois. D'accord ? Vingt-trois. Écoutez bien la suite. Très surprenant. Vingt-trois. Qu'est-ce que vingt-trois en hébreu ? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple qui ont le même poids pour vous montrer qu'on est véritablement dans le cœur, dans le cœur même de la création divine ? L'alphabet est son centre, c'est le cœur de la création divine. C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans la compréhension de l'alphabet et des secrets de la source et des racines, nous avons des choses qui apparaissent. Écoutez ceci. Je vous avais appris l'autre jour que l'alphabet hébreu, que l'hébreu dans son ensemble peut parfois mais souvent se lire même inversement. Ainsi, nous avons « et ». Mais si tu retournes « alef, tav » « alef, tav » et que tu le retournes, apparaît un mot. C'est-à-dire que tu vas le lire dans le sens inverse. Écoutez bien, écoutez bien ce que ça donne. Et au lieu de lire « et », tu vas lire « ta ». « Tav Alef » Et « tav Alef ta », vous savez ce que ça signifie en hébreu ? Écoutez bien. « Tav Alef » Je vais vous le dire dans un langage tout à fait moderne scientifique. « Ta » signifie la cellule. La cellule. C'est-à-dire ce centre qui fait de toi et de moi ce que je suis. Absolument, mais absolument incroyable. nous sommes en train nous sommes en train de découvrir une chose absolument inimaginable, c'est que le cœur de l'alphabet et qu'à flamède, le cœur vaut 23 et qu'en réalité la totalité et le cœur même, cet ensemble forment également la cellule qui crée et qui produit la vie. Ce que tu es, tu as été créé par l'alphabet divin, c'est-à-dire par une parole qui produit elle-même la cellule. Tu es la cellule. Vous comprennez aujourd'hui le grand problème du monde ? Écoutez-moi bien et c'est déjà l'introduction à la dame fondamentale. La dame fondamentale dont je vais vous parler bientôt, il est construit sur le tas, sur la cellule qui est la création divine fondamentale et lorsque l'être humain a, je dirais, passez-moi l'expression mais le culot d'aller toucher à la cellule fondamentale, pour la pervertir et la détruire ou pour la transformer à son gré, il est en train de toucher au cœur même de Dieu. Et voilà le danger. Vous savez, le diable n'aime pas la création de Dieu. En fait, il déteste la création parce que tu as été créé dans le cœur, tu as été créé dans l'alphabet divin, tu es la cellule, tu es une cellule divine fondamentale et c'est pourquoi le grand problème de Satan, c'est la haine qu'il voue à la création de Dieu parce que la création de Dieu, elle contient en elle toute la nature divine, même le plus grand incroyant, même le plus grand incroyant, il est construit à partir de ta, taf, alev. Ainsi, nous constatons une chose formidable, c'est que le alev tav, berechit bara et, quand on dit et, au moment où on prononce et, je crois que personne n'a réalisé que l'explosion divine a ses produits. Ah, on pourrait, on pourrait peut-être appeler ça comment, on dit, le Big Bang, le fameux Big Bang, c'est possible, pourquoi pas tout compte fait, c'est peut-être pas complètement idiot. Ce fameux Big Bang, c'est l'explosion de hâte, d'ailleurs ça sonne d'une façon incroyable, hâte, c'est comme une explosion de vie et au moment où tu prononces cette explosion de vie, la cellule elle-même est en train de se créer et de se mettre en place. Nous parlons de ces lettres alphabétiques et nous n'avons même pas encore dit un mot sur chacune des lettres de ce qu'elle veut réellement dire et comment on peut lire un mot « schmott » les noms « schin » méprisé mot la mort vous savez mes amis lorsque Dieu a créé son monde et qu'il a fait sa Torah et lorsqu'il a donné à Moïse je ne sais pas si Moïse je ne sais pas la révélation de Moïse c'était quelque chose d'ailleurs la Bible nous dit il était unique on n'a pas eu deux comme Moïse pas deux comme Moïse vous pouvez monter sur la montagne 40 jours mais jamais vous serez Moïse non ce qu'il nous a donné a besoin d'être dévoilé j'essaye aujourd'hui avec ce que je peux vous dire ça aurait été tellement plus facile d'être tous ensemble dans une même pièce mais bon on fait ce qu'on peut faire aujourd'hui et on essaie de sortir de cet alphabet la réalité divine qui s'est cachée à l'intérieur Aleph Beth Kimet Dalet Leheil Leav etc 22 lettres la matrice créative la matrice du monde la cellule du monde le tout du monde extraordinaire il y a un autre mot qui vaut 23 un mot tout simple de deux petites lettres il s'appelle Gare Gimel Rech Gimel Rech valeur dans sa guillematria ordinal 23 et Gare signifie il est ici regardez je l'entoure vous le voyez là Gare j'ai laissé à côté quelques petits pointillés pour qu'on puisse y écrire Gare signifie habiter habiter lorsque Dieu crée son monde avec son alphabet avec cette parole et l'alphabet lorsqu'il crée ce monde il dit écoutez rappelez-vous il dit Dieu dit je le crée mais pour habiter je fais une maison pour mon peuple je fais une maison pour mon univers ce n'est pas quelque chose dans l'espace intemporel c'est une maison c'est un lieu d'habitation mais écoutez la suite la suite est absolument magnifique et ça va nous entraîner tout doucement vers la dame fondamentale regardez le mot suivant je l'entoure qu'est-ce que c'est ce mot dans sa gué batria ordinal c'est quoi ce mot que j'ai souligné regardez-le regardez-le la même valeur alors que et 23 c'est quoi ce mot ha ha dam la dan la dan quand vous allez dans la Torah vous trouvez et Dieu créa ha 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 23 qu'est-ce que c'est le aleftab c'est le projet divin de la cellule de toute chose qui va sortir complètement d'une façon absolument gigantesque à Hadam lorsque à Hadam arrive sur la terre lorsque la dame arrive sur terre c'est vraiment l'explosion le sommet de la création tout est mis en place tout se développe la lumière les étoiles le soleil la lune les arbres les animaux tout et subitement on arrive au sommet du et et l'explosion se produit et il dit il fit à Hadam 23 mes amis bereshit bara et au commencement Dieu créa Adam au commencement Dieu créa l'habitation pour l'Adam au commencement Dieu créa la cellule adamique mes amis est-ce que vous vous rendez compte nous sommes en train de parler ici en une heure de quelques lettres deux petites lettres dont nous n'avons dit qu'un millionième de ce qu'il faudrait dire j'espère que votre cœur s'est réjoui parce que franchement c'est époustouflant quand même je trouve que c'est absolument époustouflant moi je lis je me dis mais c'est quoi et je ne vous ai pas parlé de tout le reste parce qu'on pourrait faire la guillematria ordinale évidemment de tout l'alphabet hébraïque dans la valeur de 1000 qui vaut dans sa guillematria numérale elle vaut 1495 et là alors là c'est j'allais dire comme on dit c'est la cerise sur le gâteau parce que 1495 ça nous amène dans des décodages de versets bibliques mais absolument inimaginables sur qui est le roi David mais est-ce que vous comprenez je ne sais pas j'essaye de vous de vous exciter j'essaye de vous exciter à la parole de Dieu j'essaye de vous encourager à dépasser les limites de ce que vous avez jamais pensé mais je voudrais que vous soyez tellement excité à la parole de Dieu comme moi de dire mais qui est ce Dieu comment tu peux comprendre que le monde il aille bien alors que le diable déteste la création ne t'étonne pas de ce qui se passe aujourd'hui toutes ces histoires de ce qui se passe de virus de vaccins de pique de patati patata mais tout ça mes amis c'est le sommet le sommet j'allais dire c'est la pointe d'un iceberg que tu vois aujourd'hui et qui pour toi est en train de détruire l'humanité entière alors qu'en dessous se trouve une catastrophe gigantesque mais c'est quoi cette catastrophe c'est la haine du serpent dans le jardin mais pourquoi le serpent n'a-t-il pas voulu détruire un arbre pourquoi n'a-t-il pas dit mais allons on va essayer un peu de détruire l'arbre de la vie ce serait peut-être pas mal ou si allons toucher quelque chose un fleuve il va toucher directement Adam parce qu'il est le sommum de la création la cellule fondamentale il est le commencement de tout être tout l'alphabet divin contient la notion fondamentale adamique et c'est pourquoi Paul l'apôtre Paul va dire de Yeshua il est Adam et nous sommes en train de comprendre que dans le est se trouve le machia mes amis il faudra je pense avec beaucoup de courage vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez réécouter ce cours une fois deux fois trois fois quatre fois et vous allez prendre des notes parce que parfois moi j'écoutais il y a quelques années j'écoutais un cours au début j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte ce rabbin elle ne comprend rien je dis mais il raconte quoi je ne comprends pas parfois j'écoute un ou l'autre je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte alors je suis obligé de retourner je réécoute et puis je dis mais je ne comprends toujours pas je réécoute encore jusqu'à ce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe quel est le secret du divin caché dans l'alphabet mes amis l'alphabet hébraïque c'est pas seulement écrire et tu dis ça y est je connais l'alphabet non le secret de l'alphabet divin c'est la parole de Dieu c'est Dieu lui-même codé totalement codé quand tu prends une Torah comme ceci vous voyez le bouquin vous voyez le bouquin vingt-deux lettres pas une en plus pas une en moins la première Aleph la dernière Tav est dans le cœur col tout est écrit la matrice la cellule la dame ta vie ma vie vous comprenez pourquoi depuis des millénaires et depuis si longtemps on essaie de détruire la parole de Dieu parce que la haine du serpent est tellement grande contre la création du divin qu'il veut exterminer ce monde l'extermination du monde mes amis c'est un plan satanique il déteste le monde il déteste Adam il dit ça je ne peux pas accepter ah mes amis voilà en quelques mots je voudrais vous parler encore de nombreuses heures mais nous allons avoir chaque mois nous allons parler de l'alphabet j'espère j'espère que vous n'allez pas vous décourager avant la fin parce que je sais que c'est un peu compliqué mais avec ces deux feuilles vous les ai envoyées vous allez les prendre bien précieusement vous allez les prendre les copier les dupliquer les mettre dans une farde et vous allez faire une farde spécifique appelée l'alphabet hébraïque décodage et nous allons apprendre chaque cours ce qu'est une lettre alphabétique ce qu'elle dit son poids ce qu'elle représente dans un mot hébraïque et mes amis vous allez voir qu'une seule petite lettre a une capacité de transformer l'univers entier il n'y a aucune lettre au monde rien au monde qui a la capacité de changer l'univers par une seule lettre impossible mais l'alphabet hébreu lui seul en est capable est-ce que vous imaginez est-ce que vous êtes un peu comme moi est-ce que ça vous excite un peu ça il y a l'impression que vous n'avez pas l'air tellement excité vous avez l'air tellement amorphe mais qu'est-ce qui se passe il ne faut pas être il faut se lever il faut bouger il faut dire mais mon dieu mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette histoire ah je voudrais non mais écoutez non non franchement je suis tellement 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 excité de cette parole de dieu c'est absolument incroyable 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 je termine le être a un autre sens que j'ai oublié de vous dire mais je vous le dis maintenant être c'est le tu féminin c'est pourquoi l'alphabet est une matrice être c'est le tu féminin c'est pourquoi c'est une matrice être c'est encore autre chose écoutez bien c'est très amusant très amusant on ne le dit pas à ce moment là on ne dit plus on dit être c'est une bêche quelque chose pour retourner la terre et comment dieu fait-il son monde avec la terre qu'il retourne comme quelqu'un qui est en train de retourner sa terre pour donner de la vie être c'est une bêche c'est absolument incroyable lorsque je lis ce texte hébreu je me dis mais Seigneur en préparant ces cours aujourd'hui ça m'a pris du temps je me dis mais on ne va jamais arriver à la fin c'est impossible jamais mes amis on ne va pas y arriver si le Seigneur ne nous accorde pas encore 50 années de vie on ne va pas terminer l'histoire mais écoutez-moi nous sommes en train de rentrer dans la grotte c'est-à-dire dans le cœur de la source nous rentrons dans le cœur de la source lorsque nous allons dans les grottes de Han en Belgique il y a un guide qui attend les personnes qui vont visiter et puis on monte dans une barque parce qu'on ne sait même pas y rentrer autrement il faut rentrer dans une barque donc vous se met dans la barque et puis le gars commence à ramer il vous rentre dans la grotte non mais si un jour vous venez en Belgique il faut aller aux grottes de Han d'accord Jean-Marie est-ce que c'est vrai il faut aller avec une barque et vous rentrez dans la barque et puis vous rentrez profondément dans la barque quand vous êtes à l'intérieur comment y rentrez-vous par l'eau et quand vous rentrez à l'intérieur alors vous découvrez des choses qui ne sont même pas imaginables et vous rencontrez à l'intérieur des stalactites qui sont construits là depuis des millions si pas des milliers des centaines de milliers d'années peut-être des milliards j'en sais rien on me dit non tout est franc 7 jours ne t'occupe pas de 7 jours tu n'occupe pas de rien Dieu a la capacité de concentrer même un million d'années en une fraction de seconde et c'est toujours un million d'années mais oui on ne peut pas se compliquer la vie avec toutes ces histoires tout ça ça ne sert à rien nous rentrons dans la grotte ensemble aujourd'hui mes amis vous savez ce qu'on a fait je vous avais rentré dans la barque et j'ai essayé de ramer pour vous faire rentrer et nous sommes partis dans un voyage nous sommes partis dans un voyage parce que je vous dis depuis des années vous avez tous bu à la bouteille l'eau de la source aujourd'hui nous avons été à la source nous nous sommes présentés à l'entrée et nous avons dit maître du monde s'il te plaît est-ce que tu nous donnes l'autorisation de rentrer dans la barque et de rentrer dans le cœur de ta montagne dans le cœur de la montagne et nous sommes en train de ramer et je rame pour vous pour vous emmener tous ensemble dans le cœur de la montagne afin que vous découvriez les mystères de l'alphabet les mystères de la source les lacs les rivières les chutes d'eau oh mes amis incroyables incroyables j'ai eu l'opportunité de vous visiter lorsque j'étais en Pologne les mines de sel je ne sais plus dans quelle ville je ne me rappelle plus et là nous avons vu un lac souterrain mes amis un lac incroyable d'une profondeur mais c'est absolument gigantesque et nous sommes rentrés mes amis ce soir je voudrais vraiment que vous soyez excités véritablement excités et qu'à la fin de ce cours vous puissiez lever les yeux vers le ciel et dire Dieu maître du monde tu es admirable tu es admirable jamais je ne te quitterai quoi qu'on dise quoi qu'on fasse ne m'accroche parce que je rentre dans la barque je rentre à l'intérieur de la montagne je veux voir je veux voir à l'intérieur ce qui se passe et je vous assure que il y a des milliards de galeries souterraines qui n'ont jamais été visitées jamais été par personne au monde et Dieu te dit ceci écoutez la parole de Dieu qui te dit viens ma fille viens mon fils je vais te faire visiter ce que tu n'as jamais vu je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu et tu vas comprendre qui je suis moi Elohim moi celui qui ai donné le machillard pour le monde voilà mes amis ce que je voulais ce soir en une heure un peu compliqué je dis toujours je vais être simple mais en finalité je n'arrive pas d'être simple parce que ce n'est pas facile c'est très compliqué d'être simple et pour certains c'est tellement simple d'être compliqué donc moi j'essaie d'être simple et c'est compliqué mais parce que la chose vaut la peine donc ce soir j'espère je ne vous ai pas du tout ennuyé j'essaie de vous apprendre écoutez bien à ouvrir votre intelligence il y a des gens qui disent moi je vis par l'esprit tant mieux pour toi mais si tu ne vis que par l'esprit tu as un gros problème si tu manques d'intelligence on aura beaucoup de soucis il te faut vivre par l'esprit mais il te faut vivre aussi par l'intelligence Paul a dit je vous enseigne par connaissance par révélation donc c'est ce que Paul dit il y a une connaissance intellectuelle ce soir je voudrais vous appeler vous amener progressivement à écouter l'intelligence et ce que Dieu te dit dans ton intelligence et lui dire maître du monde combien tu es grand combien je t'admire comment toi le maître du monde avec 22 lettres tu as fait un tel j'allais dire un tel puzzle comment as-tu fait déjà moi avec 5 je n'arrive pas mais toi avec 22 comment tu as fait et c'est là que nous sommes prenons une chose mes amis et c'est là que nous devrions véritablement nous prosterner devant le Seigneur et lui dire maître du monde comme tu es grand comme nous t'admirons comme nous t'aimons apprends-nous apprends-nous et laisse-nous rentrer dans la montagne de la découverte Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada